Et voilà, c'est parti ! On va avoir le comportement... Et on l'a ça ! Je suis dans le narraque ! Mais bon, ça va ! Tête de romande ! On va repenser la trace là ! Il est courant d'air aussi ! On va l'arbre ! Journale ! Voilà, avec un beau temps, j'espère que ça va durer ! Au ras du bas ! Là, je comprends bien ! C'est le niveau des épaules ! Je suis un peu fatigué quand même ! Voilà ! Il est 8h moins 10 ! Moi, je suis en t-shirt ! C'est vrai qu'il fait frais, il fait peut-être 9... Et voilà ! C'est parti ! 10 degrés ! 8h moins 5 ! Et voilà ! Sac de 18 kg ! Sac de 18 kg ! Ça fait 10 minutes que je marche ! J'ai déjà rencontré deux chiens ! Qui m'ont reniflé ! Ça met en confiance ! Un joli petit chalet, là-bas ! Un joli petit chalet, là-bas ! Je suis parti avec 5€ en poche ! Et encore, j'étais parti avec 0 ! C'est elle qui me l'a donné ! Voilà ! Voilà ! La température 10 degrés est vraiment allée, ça va ! Il fait frais ! Mais bon ! Je sais pas si vous voyez, là ! Short ! Voilà ! Parti pour nouvelles aventures ! On voit le soleil bleu qui commence à apparaître ! Bon ! Allez ! Vous concentrez un peu à la marche ! Je vous laisse ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Il y a 2 à l'heure ! On voit le voir ! Il y a de la chaîne ! Il y a 3 ! Il y a un moment j'invile ! Il y a 3 ! Il y a 1. Il y a 1. Il y a 3 ! Il y a 3 ! Il y a 2 ! Il y a 3 ! Il y a 3 ! Il y a 4 ! Il y a 3 ! alors donc ce périple c'est 90 km sur trois jours c'est un trek mélangé avec du bushcraft voilà je réalise ma passion donc départ baratier ensuite on monte à la chapelle là au dessus R j'ai oublié le nom commence bien là Alzheimer après donc je retombe sur Savine je monte à Saint-Apollinaire Saint-Apollinaire je pense passer la première nuit donc 30 km de marche une dizaine d'heures ensuite je redescends sur Chorges, Chorges-Mongardin du côté de l'avance ensuite Notre-Dame du Lot, Rimbaud, deuxième nuit ça aura fait à peu près 27 km je crois 7-8 heures de marche après je retombe sur Gap et Gap je rentre sur Talar dont encore 27 km et 7-8 heures de marche voilà ça aura fait un total de 90 km sur trois jours voilà bon j'ai de quoi bouffer j'ai de quoi dormir un hamac on verra ça ce soir où je dors même le sol tout départ un peu la configuration du terrain voilà et là je longe pour ceux qui connaissent le canal de Combe Noir qui se jette dans la retenue de les cercles qu'on sent après plus plus en aval bon à tout à l'heure pour la chapelle en fait c'est l'abbaye du Boscodon voilà ça m'est revenu la cervelle n'est pas encore en place la courbranche ah petite visite et Yuski montre sa propriété ouais ça c'est pas pour moi tiens on verra du plantain on reconnaît à ses nervures qui sont parallèles quasiment parallèles voilà il est vrai que ça se mange ça donne un peu la ça améliore le transit intestinal faut pas trop en manger mais ça se mange en salade voilà mais par contre en bord du chemin vaut mieux pas les manger quoi il peut y avoir des chiens qui ont pissé surtout que là il y a une crotte bref tiens du bois mort pour un feu c'est pas mal donc là je monte à j'attaque la montée à l'abbaye du Boscodon voilà que du bonheur alors là bas c'est presque bleu du fur et à mesure j'avance les nuages de pluie me suivent il tombe quelques gouttes voilà bon ça doit faire à peu près trois quarts d'heure que je marche je dis pas le poids du sac à dos je crois que ce soir je vais commencer à manger tout ce qui est lourd pour me soulager un peu quoi mais bon ça va le cardio doucement tranquille petit rythme le tout c'est pas de se cramer c'est marrant les arbres là on voit un sapin ils sont tous dénudés en haut certains je sais pas si ça mue ou pas alors je tourne à droite là voilà donc j'ai laissé l'abbaye de Boscodon sur la gauche ça sert à rien de retourner vers là bas sachant qu'on y a été qu'un jour en reconnaissance donc je passe aux autres je continue mon chemin donc là on vient de passer une ferme je sais pas si on voit il y a des chiennes bergers heureusement qu'ils sont attachés bon il y a un panneau de signalisation de protection et comment avoir le comportement vis-à-vis de ces chiens mais bon c'est pas très rassurant un peu le poil a grissé mais bon j'ai gardé mon calme comme le panneau indique voilà allez on continue le chemin donc je répète on a on a passé l'abbaye du Boscodon qui est juste un petit peu plus haut sur la gauche là bas voilà bon tout le viotte un petit peu il vent un peu froid mais bon ça va on a pas ce plan j'en train de penser que j'oubliais mon casse-croûte pour midi bon ben tant pis je vais taper dans les dans les fruits secs ou des choses comme ça les barres céréalières ah un peu peu on voit des vaches on attend de l'agglème commencer par se tremper les pieds quoi, voilà des vaches pour mes petites filles, on voit bien les arbres qui sont taillés juste à la hauteur des têtes des vaches, c'est rigolo, bon alors j'espère qu'il n'y a pas d'autres patou là, franchement qu'il y avait un patou qui était attaché, ça c'est pas rassurant par contre, c'est pas joli là, on a la prairie qu'est-ce que c'est beau, on aurait envie de faire la sieste en plein milieu du char, personne, on voit de la neige là-haut, alors pourquoi je suis en t-shirt, c'est vrai qu'il fait frais, il fait peut-être 9 degrés, mais l'avantage c'est que ça m'évite de trop transpirer pour trop perdre de l'eau, ça a pour effet d'économiser de l'eau, voilà, parce que de pas avoir froid, avoir trop chaud, transpirer, ben évidemment ça fait boire de l'eau, et de l'eau on n'en trouve pas de partout, pour l'instant je suis parti pour trois jours qu'avec une seule gourde 1 litre, sachant que je vais pouvoir faire le plein un peu dans quelques sources à des endroits, notamment dans les cimetières, puis même en bord du chemin, tout à l'heure j'ai bu à une source, voilà, alors, là on voit, on pourrait confondre ça avec l'ail des ours, ou du muguet sauvage, et ça se ressemble énormément, le muguet sauvage lui il est toxique, il faut surtout pas le manger, donc, et l'ail des ours c'est bon, c'est mangeable, c'est comestine, pour faire la différence, on broie la feuille, et on l'a ça, donc là ça sent pas du tout l'ail, donc c'est du musée du muguet, donc ça, c'est à éviter, putain pour se relever avec ce sac, on a croisé un vététiste là, il avait l'air un peu perdu, voilà, tout ça c'est du muguet sauvage, parce que c'est joli là, pour le bonheur, le vent d'un petit ruisseau là, c'est cool, donc il est 11h du matin, ça fait que 3h que je marche, pour l'instant tout va bien, dans une petite forêt de Fayard, très sombre, j'ai un poids total en charge, un ptc de 102,5 kg sur les pieds, mon poids est plus les 18 kg du sac, mais bon ça va, voilà, donc c'est toujours la première journée, 3h de marche, tranquille, on a laissé l'abbaye de Bosconon sur la gauche déjà depuis un bon moment, en démo, je sais pas où je suis, mais bon j'ai les cartes au cas où, de toute façon je suis le balisage toujours, donc là je vais encore traverser un amour, j'espère qu'il n'y a pas de chien, c'est toujours un peu la crainte, mais bon jusqu'à maintenant, les petits amours, il n'y a pas trop de chien, on va voir, je me suis fait attaquer, je le dirai, donc du plantain, tant pis c'est au bord du chemin, mais comme je vais manger que féculents pendant 3 jours, peut-être le moment de manger, cueillir quelques feuilles de plantain et en manger, ça fait de la verdure, pétard pour se lever avec ça dit, alors c'est un bord de chemin, bon tant pis, si quelque chose a pissé dessus, on risque, alors il voit que c'est un peu ferme, mais pas mauvais, c'est très bon, c'est un très bon cicatrisant quand on le plie plusieurs fois et quand on le malaxe, on en sort un jus et on met ça sur les plaies, donc c'est une chose que j'ai appris évidemment, donc un peu de verdure, tout à l'heure, on a un peu de chance de trouver de la gaillée gratte rond, les herbes qui s'accrochent après les vêtements, c'est très bon aussi, bon, c'est que je vais là, a priori c'est là, on rentre dans un domaine, voilà c'est ça, là-bas, on voit que c'est barré, donc le balisage c'est bien là, 1h30 Savine, 1h30 donc je devrais arriver à midi et demi sur le pont de Savine avant d'attaquer la montée de Saint-Apollinaire où j'ai à peu près, je ne sais plus combien il faut que je regarde, mais 400 ou 500 mètres de dénivelé, voilà, on a affaire à un sanglier qui s'est roué dans la boue, étonnant hein, voilà, il s'est pris un bain de boue lui, on voit encore ses traces là, après, il est parti, et après il a du, alors c'est vrai qu'il y a des endroits, il y a plein de traces de sanglier, la terre est remuée dans tous les sens, ben c'est pas là que je bivouaquerai, voilà, Médivin à Savine, ça va être le vertige là, est-ce que je vais arriver à traverser le pont moi ? Ah bon, fait une petite beauté là, après être passé sur le, sur le pont de Savine là, putain, je suis sorti de ma zone de confort comme dit Thomas, entre la hauteur qu'il y avait, le vertige, et puis ce fameux pont, qui bouge en tous les sens quand il y a les camions qui passent, alors euh, et les courants d'air aussi du sac, parce qu'il y a du vent, les camions font des courants d'air, ça me bousculait en tous les sens, je m'attrapais à la rambarde, sauf qu'à la rambarde il y avait de vide, tout qui bouge à droite et à gauche, putain, des opérations post-crapaud, j'en ai fait qu'avec une hein, oh putain, voilà, bon maintenant on va attaquer Saint-Apollinaire, mais avant tout, on va casser la croûte là, je me suis arrêté à Savine, acheté une pizza, j'ai été obligé, parce que j'ai oublié le casse-coute de midi ce matin, voilà, allez, à tout à l'heure, on va en reprendre, ah ça y est, bon, au moment de partir là, j'ai trouvé le gaillet gratteron, il est là, les fameuses herbes, les fameuses herbes qui se mangent, un peu si tu l'es aimé, les herbes qui s'accrochent sur les vêtements, hein, voilà, un peu de verdure, avant de choper une bonne houche-touille, ça compensera la pizza que je viens de manger là, allez, en sel, je ne sais pas quelle heure il est là, il doit être à une heure et quart, c'est reparti ! Adieu le pont de Savine ! Allez ! Faites la montée de Saint-Apollinaire, là, en plein soleil ! À un moment donné, on va prendre un chemin, sur la gauche, je crois, voilà ! Toujours aussi beau ce lac, vide ! Et qu'est-ce qu'on voit là-bas ? Les évacuateurs de... les vingt de tête, pardon ! Et sur la droite, les évacuateurs de crues ! Voilà, en train de remplir ! On a repris douze mètres, je crois ! Non, plus que ça, quinze mètres ! Quinze mètres par rapport à ce qui était plus bas ! Jusqu'à la côte 731, on est descendus ! Voilà ! Et donc, tout ça, pour... Pour accuser cette fonte des neiges, là, qu'on voit au-dessus, là-bas ! Voilà ! Tout ça, ça va remplir une fois et demie Serre-Ponçon ! Donc, il est évident que c'est pour ça qu'on l'a baissé aussi bas, cette année ! Sauf que là, pendant plus d'une semaine, il avait un taux de remplissage supérieur à un mètre en 24 heures ! Et là, maintenant, ils ont réajusté un peu les programmes pour éviter qu'ils montent trop vite aussi ! Voilà ! Allez, on continue ! J'ai changé un peu de stratégie, j'ai mis la gourde devant, ça équilibre mieux, puis quand j'ai le soir, c'est plus facile que de tomber le sac et le remettre ! Voilà ! J'ai peut-être enfin trouvé une place à cette gourde, depuis le temps ! On verra un peu plus tard ! 15h23, on arrive à Saint-Impolinère ! Elle est pleine d'eau, ouais ! C'est le cas de dire avec le sac ! Sinon, moi, ça va dans les épaules ! C'est pire qu'il y a de l'eau, qu'on puisse boire là-haut ! Bon ! J'ai loupé la fantaine, il faut un tout coup de l'eau ! Donc, j'ai rempli la gourde ! Et on va mettre une pastille épuratrice ! Comme à l'armée ! Tac ! Et voilà ! Donc l'eau sera potable, logiquement, dans une demi-heure ! Voilà ! Bon, ben, je suis un peu plus bas que Saint-Apollinaire ! Entre Saint-Apollinaire et Charles ! Et j'ai trouvé mon lieu de bivouac ! Alors, il y a un peu de vent, mais bon ! Voilà ! Ça va être entre les deux sapins, qui sont là-bas, que je vais tailler les branches un peu, là ! Et puis, le feu, ben, le feu... Soit je le fais là, soit je le fais plutôt dans la roche plus haut, là ! Voilà ! Bon ! Allez ! On va attaquer les travaux ! Vu sur la petite chapelle, là-bas ! Voilà ! Que du bonheur ! Et voilà ! Mes deux côtelettes de porc ! Du coup, j'en ai pris qu'une, mais en fait, j'en ai pris deux ! Ben, du coup, j'en ai mangé toutes les deux ! Ben, du coup, j'en ai mangé toutes les deux ! Avec ses reponsants ! Ça va ! Voilà ! Tranquillou, hein ! voilà donc il est huit heures et demie passé du matin j'attaque la deuxième journée voilà avec un beau temps j'espère que ça va durer donc j'ai replié tout mon bombardat voilà on laisse pas de traces à part cet arbre que j'ai abattu parce qu'il y avait un nid cochenille je voulais pas être pollué et puis pour le détruire aussi sachant qu'on est toujours dans une zone électrique donc le rt e e id et il coupe les arbres voilà donc on est parti pour marcher 7 8 heures encore aujourd'hui en direction on va tomber à charge montgardin montgardin notre dame du lot notre dame du lot rambeau et là je devrais faire le deuxième bivouac voilà donc hier ici là c'était le feu donc j'ai tout détruit on laisse aucune trace en bushcraft c'est le respect de la nature voilà bon on va se motiver j'ai plus d'eau faut chercher de l'eau à tout prix pour faire ma toilette aussi voilà mon sac il est prêt allez c'est reparti et avec serpensons en face là au soleil magnifique couleur à 7 heures du mat voilà c'est merveilleux là ça fait cinq minutes je marche là je tombe sur enfin de l'eau décanalisé donc ces opérations filule d'épuration évidemment on va se brosser les dents, laver la figure, se laver autre chose et ça c'est au bord d'une route quoi et euh je vais boire un bon bah non je vais pas pouvoir boire après j'attends une demi-heure pour que la pilule fasse effet d'épuration voilà une sorte pas possible mais bon pour respecter le délai de désinfection un coucou qui chante j'ai des sous dans la poche pas grand chose j'ai deux euros regardez un peu ce paysage si c'est beau là ça sent le pollen des chaînes où il ya plusieurs centaines de milliers d'abailles dedans grand morgon là bas en face bon donc ma copine là qui fait un litre il est l'heure que enfin je vais pouvoir boire parce que j'ai pas bu depuis hier soir voilà et donc la pilule aurait dû faire effet joli paysage alors une petite anecdote à l'armée je m'en rappelle qui nous demandait de remplir les gourdes en entier alors nous on disait pas oui forcément on va pas les remplir qu'à moitié quoi mais quand il disait au ras bord c'est réellement au ras bord au ras du bord et là je comprends bien qu'en fait même à l'armée on a tous validé une gorgée ou deux de plus dans certains cas c'est de l'or quoi donc j'ai adopté cette technique aussi je m'en suis rappelé voilà bon alors aujourd'hui sinon on est partie c'est la deuxième journée encore celle de demain mais là c'est la deuxième journée on est samedi et 7 heures de marche à peu près 7 8 heures je sais pas je suis parti à 9 heures je suis parti un peu tard il m'a fallu deux heures quand même entre me lever déjeuner allumer mon feu faire chauffer mon café et tout le zinzin là tout tout plié deux heures donc je suis parti à 9 heures pire en pire quoi plus je vieillis ou plus il me faut du temps bon je marche tranquille je veux pas me cramer donc le but c'est d'arriver à rambo ce soir en passant par charge montgardin notre dame du lot et rambo ce sera le deuxième bivouac et ce coup là je vais le prendre si possible au bord d'un ruisseau pour pouvoir me laver alors me laver c'est un grand mot ça c'est si si c'est me laver mais pas prendre de bain parce que l'eau est très froide mais s'asperger s'avonner se rincer et laver les sous vêtements voilà bref après je parlerai tiens de ma composition de mon sac parce que 18 kg on pourrait dire mais qu'est-ce qu'ils transportent dedans quoi je transporte pas des fossiles mais voilà 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 c'est tout ce que j'avais à dire en fait en fait il se passe pas bien grand chose ah oui la nuit comment s'est passé ma nuit même à nuit pas du tout eu peur je pensais me faire des films mais non franchement pas bon j'ai pas j'ai bien dormi mais je me suis réveillé quand même quelques fois ça y'a de la neige je suis vraiment réveillé quelques fois parce qu'en fait j'ai dormi dans le hamac dans le hamac on est pas mal saucissonné d'autant plus avec le duvet que j'ai qui est un jamais marque jamais alors on est bien saucissonné dedans comme un rôti alors pour se retourner c'est un peu galère quoi donc j'ai dû me réveiller ou à une dizaine de fois mais bon j'ai je pense avoir bien récupéré j'ai mal nulle part alors toujours un peu les épaules ça c'est le poids du sac ça c'est vraiment un truc j'ai un peu du mal à m'adapter mais je pense qu'aujourd'hui ça devrait ça devrait aller de mieux en mieux au niveau des épaules vers demain voilà sinon c'était très cool la nuit j'ai pas eu froid mais j'étais bien enveloppé j'ai dormi habillé j'avais un peu froid au bout du nez mais bon ça va voilà à tout à l'heure on voit même pas tout là heureusement qu'il est non au ligne aérien c'est impressionnant c'est pas bon allez on va commencer purée comment je suis coiffé voilà il doit être une heure moins le quart quelque chose comme ça j'ai mangé mes lentilles en sachet là vraiment pas vraiment pas bon en plus de ça j'ai pas faim je me suis vraiment forcé pour manger avec deux oeufs durs bon là ça allait et des abricots secs voilà bon j'ai l'impression que j'avance pas beaucoup aujourd'hui c'est ce putain de mal au dos là c'est fin du niveau des épaules après j'ai un point dans le dos à des moments je suis courbe à tirer des épaules bon on va faire en sorte à y aller sachant que faut j'aille jusque là-haut là là je préfère pas trop y penser parce que je retrouve déjà de l'eau encore bon allez on se motive voilà il dit 7h15 ben j'arrête là pour aujourd'hui en assez je suis un peu fatigué quand même voilà donc là je suis à peu près à une heure au dessus de rambeau voilà donc je vais planter le bivouac ici alors il n'y aura pas d'eau encore en fait c'est un circuit il n'y a pas d'eau partout quoi pour trouver une rivière et bivouac et c'est pas évident bah on va encore économiser l'eau quoi voilà voilà donc alors on voit le sac je présente allongé voilà et on va tendre le tarpe ici là de là à là et dormir sur le chemin qui n'est pas fréquenté depuis très longtemps voilà maintenant faire un petit feu avec le vent bon quoi quand je suis à l'abri du vent mais bon sinon le paysage est très beau et c'est pas ce vent là qui nous sèche voilà voilà donc bivouac installé voilà ce que ça donne bon c'est un abri de fortune mais ce coup là on va dormir à même le sol c'est à dire pas sur le hamac voilà alors j'ai pu trouver pour faire le feu plutôt que d'aller chercher des cailloux et des cailloux mais j'ai trouvé une gamelle là dans le taillis quoi ça tombe bien alors je vais faire mon feu dedans comme ça ce serait bien protégé ensuite ça c'est le tarpe qui était monté sur le harnais sur le hamac voilà d'accord sauf que là il est monté en tente voilà bon c'est un peu vite fait avec un piqué là que j'ai taillé dans un dans un buisson 1 une autre baguette en arc de cercle qui tient un peu la toile sinon elle me tombe dessus quoi voilà que j'ai cintré là et hop planté dans le sol de chaque côté et voilà roule ma poule quoi sinon le paysage très joli voilà le relais là bas notre dame du haut voilà ensuite on a affaire à rambo alors en beau on voit pas mais c'est juste en tout dans le trou là bas donc demain il me restera une heure pour descendre sur rambo et après rambo gap et gap de l'art voilà demain ce sera le dernier jour voilà deuxième bivouac à la belle étoile enfin pas oui ou quasiment presque la belle étoile quoi voilà alors j'ai mis le feu là de façon ce que s'il ya une meute de sanglier qui arrive en courant là je voudrais quand même pas qu'ils s'engouffrent là bas dedans donc ça peut faire un autre sac le feu on verra bien sinon ben ils traverseront marchons dessus voilà bon maintenant je vais continuer le reste bonjour c'est tintin voilà il est 8h moins 10 dernier bivouac c'était dernier bivouac et joli soleil là bas bon ben là c'est la dernière journée on est à une heure au dessus de rambo on rentre à la maison par rambo gap et la nuit et puis les crêtes de château vieux ou la classique quoi ce que je fais très souvent vtt voilà donc la nuit a été bonne à un cherreuil qui est arrivé au galop là j'ai cru qu'il allait se prendre dans la tente il s'est mis à hurler dans tous les sens ça m'a ça qu'un m'a réveillé d'ailleurs je me suis dit qu'est ce que c'est encore ce bordel là et puis on a entendu bramé là bas jusque dans la forêt plus loin là bas voilà bon mais c'était tout quoi j'ai fait bu mon café alors j'ai plus une goutte d'eau j'ai soif j'ai pu me faire mon café voilà bon opération recherche de l'eau et de quoi faire sa toilette et pour la petite histoire j'ai perdu mes lunettes de soleil moi j'ai perdu mes lunettes de soleil moi à charge lorsque j'ai refait le plein d'eau là ils ont dû tomber là de ma bretelle ok moi bretelles le support de ruche voilà j'ouvre les couleurs de bon matin huit heures moins dix j'ai choisi de rester couvert parce que c'est pas chaud du mistral je tomberai une couche au moment venu pourquoi je passe par là moi il est plus court je suis en train de faire tout le tour pour prendre le chemin là bas bon c'est pas grave on va rattraper l'eau a été quelque chose de compliqué quand même j'ai toujours bu sauf que sauf que de l'eau abondante c'est à dire bivouaquer vers un point d'eau ces choses très difficiles parce qu'en fait quand on fait une distance comme ça ben quand c'est l'heure de qu'on est vraiment fatigué puis c'est l'heure de bivouaquer trouver un endroit super sympa une forêt plus un point d'eau une petite rivière tout combiné évidemment à part d'avoir opéré déjà bien plus long bien plus en amont et là ça aurait pu être un des points d'objectif ça aurait pu être fait comme ça aussi bon j'ai quelque chose qui glingueille dans le sac je pense que j'aurai horreur tant pis j'ai pas envie de refaire le sac bon allez objectif on va chercher de l'eau on descend tranquillement sur rambo là je pense qu'il y en a pour une demi heure trois quarts d'heure j'avance on est descendu dans le beau et on a tourné à gauche et on fait des on longe un peu la montagne au dessus de l'yaplan bonjour malémique là je suis à la passerelle qui traverse la route juste à l'entrée de gape à la touronde merci les cimetières ça porte de l'eau quoi se rafraîchir se laver que du bonheur oh putain moi de mes faits ce qui te plaît je me vois dans le portable comme ça je me recoiffe pour plaire à chantal allez voilà il est pratiquement 16 heures et voilà ça se termine tous termine les trois jours voilà ça s'est bien passé en général mal toujours dans le dos les épaules mais bon ça je crois que ce sera difficile de faire autrement dans ce domaine là on apprend vraiment à se surpasser quoi on se dit qu'on est fatigué et puis non on peut faire trois quatre cinq fois plus que ce qu'on pense ça 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 me restera dans la tête un peu comme à l'armée j'ai déjà senti ce genre de truc d'ailleurs il ya plein de choses qui m'ont rappelé un peu des anecdotes de l'armée genre comment monter un sac à dos lourd sur le dos il ya une technique avec les bras croisés voilà le remplissage de la gorge comme j'ai eu dit au ras du goulot ça m'a servi quelques fois ça ça représente chaque remplissage quand même des verres d'eau voilà et puis ça apprend aussi à relativiser quoi des petits problèmes de tous les jours là on n'y pense pas on fait bien plus que ça quoi et le but c'est d'aller à l'essentiel des choses quoi qu'on veut faire c'est pas forcément vouloir tout faire mais façon dans une vie ça se comptabilise pas tout faire le tout c'est dans sa mémoire c'est garder des bons souvenirs voilà comme ça je vois les choses et puis le monde des animaux bas en fait dormir dans une forêt il n'y a rien de rien de sorcier les animaux ils font leur vie ils sont surpris quand ils nous voient aussi comme ça ils ont autant peur il n'y a pas de crainte à avoir on peut dormir partout dans la nuit alors en ville évidemment c'est quand même pas du tout la même chose voilà eh ben c'est un très bon souvenir franchement si c'est à refaire je le ferai mais pas de suite voilà maintenant je vais me tenir un peu au calme avec chantou voilà on va partir de deux jours avec le def là et voilà alors je dis pas l'état de mes pieds je dois avoir des ampoules de partout et puis là alors là va falloir que j'affronte la descente j'en ai pour une demi heure trois quarts d'heure mais voilà tant pis on a dit qu'on râlait pas il ya des choses plus importantes dans la vie voilà merci chantou de m'avoir donné la possibilité de faire ça je t'en suis très reconnaissant voilà je t'aime et voilà c'est parti mais bon ça va voilà avec un beau temps j'espère que ça va durer au ras du bord là je comprends bien c'est le fameux niveau des épaules j'ai un peu fatigué quand même voilà il est 8h moins 10 je suis en t-shirt c'est vrai qu'il fait frais il fait peut-être 9 je suis en t-shirt c'est vrai qu'il fait du fait ça et je suis en t-shirt c'est vrai que ça va